Je te donne un exemple de murs de forteresse faites avec mes initiales qui sont AC. Alors je vais commencer par faire un A un peu style graffiti si possible. Alors c'est une grosse lettre épaisse. On fait pas les trous du milieu, on n'a pas besoin. Après ça, mon C, il faut qu'il soit collé complètement. Comme on a déjà fait un projet semblable avec des murs collés comme ça, les lettrines, je pense qu'on a fait ça en secondaire 2. Attends, je fais un C comme ça. Bon, alors ça, ça serait mes initiales collées, pas de trous. On enlève les lignes superflues comme dans le milieu. On veut garder juste une ligne de contour. Là, j'ai ma ligne de contour. Ma forteresse aurait l'air de ça. Et là, je vais tracer une ligne qui fait le contour au complet, encore une fois, qui épaissit tout le contour. On ne va pas dans les détails. On garde notre ligne assez large quand même. On ne va pas dans les détails comme ça. Et là, la perspective rentre là-dedans. Alors moi, je t'explique que ça ici, on a un drone qui s'en vient et qui va passer au-dessus ici. Alors il va arrêter à peu près ici, le drone. Il filme. Il est en train de filmer. Il est au-dessus. Alors on va faire la troisième dimension. On va aller se planter notre petit point de fuite ici. OK. Et là, tu vas prendre chaque sommet ici, de chaque angle. Il est très, très pâle. On va aller tracer une ligne. Alors il y a des sommets qui sont plus évidents que d'autres. Ceux-là, ça va super bien. Mais là, on en a ici. Et on en a ici. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ce sommet-là, il passe dans le mur. On ne le fait pas. Ce sommet-là, il ne passe pas dans le mur au début. Il passe dans le mur après. Fait qu'on va le faire tant qu'il passe. OK. On se met vis-à-vis de la point de fuite. On y va. Tant qu'il passe en dehors là. Oh! Quand il arrive dans le mur, on arrête. Ici, ça donne que c'est sur la même ligne. Fait qu'on ne le fera pas. Lui, il passe dans le mur. On ne le fait pas. Lui, il est en dehors du mur jusqu'ici. Fait que là, il est dans le mur. Lui, il est presque dans le même angle. On pourrait le faire un petit peu, mais il s'efforce un petit peu. Celui-là aussi, même chose. On le fait comme ça. Alors là, on est prêt à décider quelle hauteur a notre mur. Ça, c'est comme si c'était tellement haut que la partie gazon à l'intérieur de la forteresse est juste grosse comme ça. Ça, c'est tout. Les murs, c'est vraiment haut. Alors, on va couper ça. On veut mettre plus de gazon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la ligne. Qu'est-ce qu'elle a l'air ici. Et on va en faire une un petit peu plus loin. Mais on va la garder parallèle. Parallèle à ça. Ici, on est en arrière. Fait qu'on ne touchera pas à ça. On regarde c'est à peu près quoi l'épaisseur. Et on fait à peu près la même chose ici. On revient avec notre translation en mathématiques. On le fait ici, comme ça. Ici, on va le faire ici, comme ça. On suit la parallèle comme ça. Ici, il y a une petite courbe. Parce que je veux que tu fasses des courbes. Alors, la même épaisseur, on va y aller avec une petite courbe comme ça. Ici, parallèle comme ça. Ici, parallèle comme ça. Et là, ça devrait arriver juste avec notre autre ligne. Ici, comme ça. Oh! Là, ça commence à être presque des barbeaux. Il faut faire la contour. Là, on va effacer. Entre le point et le mur qui va commencer ici. Ça, c'est du gazon. On va enlever la ligne. Alors, on enlève ça. Entre le point et le mur. Entre le point et le mur. Comme ça. Comme ça. Celle-là, ici, on ne l'avait pas coupée. Il est plus comme ça. Je trouvais aussi que c'était quelque chose qui ne marchait pas dans ce petit coin-là. On enlève ça. Ah! Là. Là, on a notre petit coin ici. On ne veut pas faire ça le plus pâle possible pour être capable d'effacer. Et là, on peut enlever le point à l'affaire. Ça, tout est correct. Oups! Je vais enlever dans cette petite ligne-là. Alors, tu vas rajouter les ombrages. Admettons, le drone y passe. Il voit ça. Ça, c'est le gazon ici. Ça, c'est les murs. Et ça, c'est le dessus de notre forteresse. On pourrait marcher ici. Alors, dans les murs, ici, à l'intérieur. Admettons que tu te places ta source lumineuse. Comme du soleil, regarde. Ta petite source lumineuse, elle est là. Ça veut dire que ces murs-là vont être à l'ombre. À l'ombre. Et ici, ça, ça va être à la lumière. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est plus ombragé. Je peux tout faire ça à la mine. Comme ça. Ici. Oh! Ça, ça va être à l'ombre. Parce que lui, il va cacher un petit peu la lumière. Comme ça. La base aussi. La base va tout être un petit peu à l'ombre. Parce que, évidemment, c'est creux. Le soleil ne se rend pas nécessairement jusque dans le bas. Comme ça. Un petit peu d'ombre. Et le truc, pour que ce soit encore plus chouette, on peut estomper. Un petit peu d'ombre. OK. Alors, on laisse ton doigt. Pas quelques linux. Un doigt. Tu laveras les mains après. Tu dois être habitué de laver tes mains. Et voilà. OK. Bon. Ça, c'est notre ombrage. Là, ce que je veux que tu fasses sur le dessus du mur, c'est de diviser ça en plusieurs sections. Ça va te rappeler peut-être les petites à l'ébriesse. Et dans chaque section, tu me fais des motifs, des textures différentes au crayon de couleur. Ça va te donner ton mur, tes initiales, des motifs, des textures, des ombrages, etc., etc. Tu m'envoies ça après ça. Tu prends une photo et tu me le retournes dans Teams. Bye, bye!